Musique Bien salut à tous c'est Mister Sponge Aujourd'hui on se retrouve en smoking en classe complète et intégrale pour un nouvel épisode de Fallout 4 Alors je m'excuse d'avance si jamais mon micro sature un peu en fait j'ai quelques soucis au niveau de ma carte son Normalement ça devrait pas le faire mais si jamais ça sature je m'excuse d'avance Alors rappelez-vous donc dans le dernier épisode on a découvert donc Nick Valentine était un synthétique tout simplement Alors je sais pas si on peut vraiment dire la race mais les êtres en fait qui sont pas du tout tolérés ici Et on a donc découvert que la personne qui avait enlevé notre fils avait tout simplement eu enfin ce qui semble être avoir eu une maison ici Et du coup on a visité et on doit suivre Kanigo mais avant tout cela j'aimerais faire les objectifs secondaires Donc d'aller consulter alors là j'ai entendu ma voix saturée je m'en excuse J'essayerai de régler ça encore mais c'est des soucis je sais pas d'où ça vient exactement Donc j'aimerais donc dans l'ordre aller enfin dans l'ordre dans le désordre plutôt dans ma maison pour visiter les dossiers d'enquête Et voir Abbott s'il veut enfin me parler ou s'il continue de me faire la gueule tout simplement Alors Tu me fais peur toi Alors je vais Je crois que c'est docile l'enquête que je vais aller voir là Valentine Detective Allez hop Parce que j'aimerais bien un peu voir justement ce qu'il en ressort Alors si ça se trouve il y a une quête cachée Alors encore une fois en fait je vais faire le jeu en intégralité jusqu'à Parce que je finisse la quête principale C'est à dire que je ne vais pas me consacrer à la quête principale Mais une fois que la quête principale est finie A moins que vous le souhaitiez J'arrêterai la série Mais voilà je m'y précipite pas sur la quête principale S'il y a des quêtes sur la rouge je les fais Voilà c'est peinard Marty Bullfinch Elle a un téné Oui c'est à celui là je pensais Si vous voyez Marty Dites lui ça de ma part Où sont passées mes 20 capsules vieilles canailles Et bonjour aussi Ouais ça m'a l'air d'être D'être quelqu'un de très gentil Attention Disparation d'Erl Sterling Encore une disparition Barman de 25 ans A signalé qu'il n'était pas Ok d'accord Aucune enquête n'a été menée Ok Et on n'aille pas d'ennemis Vivez seul Quelqu'un à l'auberge à ses clés Je pourrais crocheter sa clé Ouais carrément je voulais crocheter sa série aussi Heurel a disparu du jour au lendemain sans laisser une trace Ça fait un bail que j'essaie de boucler cette affaire Content de voir que vous êtes sur le coup Ouais je suis un détective maintenant Qu'est-ce que tu peux me dire sur notre homme ? Sur Heurel ? Déjà il n'avait aucun ennemi connu ça c'est sûr Pour ça il aurait fallu qu'on sache qu'il existe Et ce vieux Heurel n'avait pas vraiment le charisme d'un héros de romans à l'eau de rose Alors on peut écarter le crime passionnel Qu'est-ce que ça nous laisse ? Je ne sais pas Nick C'est quand même pas l'institut J'ai oublié que c'était un follower là du coup il est éthique un peu Alors je m'excuse de vous interrompre un jeune Jean Mais je vais un peu aller dehors pour enquêter Parce qu'il a l'air de rien Il n'y a pas d'action Alors du coup quête annexe Comme je vous avais promis On ne se précipite pas vers la quête principale On fait des quêtes annexes sur le chemin Donc quête annexe Attendez C'est par là Attends ma maison ça veut dire qu'elle est là quelque part Je pense que c'est ma maison D'accord Par la synthétique d'accord Si j'y passe Ecoute Si j'y passe Ça ça doit être ma maison ça Je vais le buter Marbre Nickel C'est chez moi C'est concept Nuit Jour Ok Putain c'est grand Chez moi Bon c'est dégueulasse Il faut le dire C'est complètement dégueulasse On va vider un peu le tout C'est complètement dégueulasse Mais c'est joli Et j'aimerais voir aussi Au niveau de mon matos Est-ce que je suis pas trop lourd Non je suis pas mal Je Regarde rapidement Est-ce que ça vaut la peine Que j'aille chez le marchand Peut-être Alors attendez juste Mon ancien pistolet C'est celui-ci Anti-humain Et celui-là Ok Ouais Je vais peut-être aller rapidement Avant de partir Mais dès qu'on sortira Donc de Diamond City J'irai un peu me vider Chez le marchand Histoire de partir Les poches vides Et rentrer les poches pleines Tout simplement Alors Marbre découvert Bah génial J'ai découvert ma baraque Mon petit chez moi Bah encore une fois Il y en a beaucoup Qui me disent en MP Comme quoi je ne découvre pas Enfin je n'utilise pas assez La fonction de construction De mon village Hum On va dire que c'est pas ça Qui m'intéresse le plus Donc je le ferai Peut-être Peut-être pas Je vous garantirai Donc je sais pas Si je ferai le système de colonie Donc il me reste Abbott Euh Abbott Qui est Par là Théoriquement Ou alors il est par là Non je crois qu'il est par là S'il veut bien me parler Parce que Depuis tout à l'heure Il ne veut pas me parler Est-ce qu'il faut que je fasse Un truc spécial Je ne sais pas Je peux lui voler ce truc Hop Abbott Tu veux bien me parler mon ami J'aime pas qu'on me dérange Ok Si je pas Euh Alors juste un truc Je sais pas ce que j'augmenterai le niveau suivant Mais Euh Lui Bah il veut vraiment pas me parler En fait C'est Une vache à deux têtes Un grand classique Ok Bon bah écoutez Lui il ne veut pas me parler Je reviendrai peut-être un peu plus tard Pour voir s'il est posé quelque part Mais s'il est plus disposé à me parler Les foutu synthétique à distance Compris D'accord Allez Euh Du coup C'est par ici On va aller fouiller Alors je sais pas Est-ce que j'ai l'indicateur dessus Optionnel La clé de Dera Sterling Le low band Ah ouais Il faut que j'écoute le low band Alors Allo band Allo band Marie Belle Finch La petite cassette En smoking Vieux tas de boulons mouillés C'est parti Je sais que ça fait un bail Mais j'ai croisé un mystère Qui devrait redonner un peu de jeu à des circuits Tu te souviens de cette affreuse sauterelle dorée sur le toit de Fannery Hall Il s'avère qu'il y a une note dedans Une note rédigée par le fils d'un certain Jem Brown J'imagine que ce nom ne te dit rien Mais ce type était chaudronnier Il y a bien longtemps A une époque où on fabriquait ce genre de conneries Bref Apparemment cette note conduit directement au matron de ce mec Je sais pas ce qu'il contient Ça m'intéresserait de savoir s'il est toujours là Je vais commencer ici Et vous vous prenez le salon Quelqu'un doit bien savoir où il est allé Finalement Je crois qu'il y a peu de chance que notre homme se soit fait enlever par l'institut Suffit de réfléchir un peu Earl Sterling assistant barman Pourquoi ne pas enlever le vrai barman On sait tous que Vadim use et abuse de sa production personnelle Si il lui arrivait quelque chose de pas net Personne ne se douterait de rien avant un bon moment Ok par contre là je suis du coup comme on me l'a dit En effraction d'une propriété privée Donc mieux vaut pas que je me fasse choper Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Paquet de cigarettes Je prends ça se ferait pas mal Perfecto jeans Je t'ai dit ça Un genre d'avant-guerre J'ai eu le doute Pendant quelques secondes Que si j'ouvre le frigo Il soit dedans le mec tu vois Eh Venez voir Je crois que j'ai trouvé quelque chose Ah ouais mais Ah ouais Venez jeter un coup d'œil là-dessus Je m'assieds sur l'épreuve Moi j'ai rien à battre Vas-y je te regarde Ok vas-y bon D'accord je vais redevenir sérieux Qu'est-ce qu'il y a Nick ? Ah bah Je vais venir voir ça Facture d'opération Oh Docteur Croquer Chirurgien Opération de reconstruction faciale Ah ah Une facture de méga chirurgie Je crois qu'on devrait rendre Une petite visite à ces bons docteurs Ouais gros Je suis entièrement d'accord Par contre je vais juste aller Enfin à l'étage Si je peux appeler ça un étage Pour voir un peu ce qu'il y a Cigarette Costume beige propre J'ai tellement envie de Il y a du truc Une infragmentation Costume beige propre De me faire une petite Une petite provision de costume Un peu pour Pour les grandes occasions Quand je rencontre les gens Les PNJ un peu important De la map Ok donc le mec Ce serait refait le pif Enfin plus que le pif Il s'est refait complètement la gueule Euh Donc Qu'est-ce que ? Je suis très très bien comme ça J'aime bien le gars Tu nous vois sortir Non Même si vous êtes potes Avec Nick Valentine Ok Ouais par contre Il y a tellement de trucs A faire ici J'ai tellement d'indicateurs Bonjour docteur Salut doc J'espère que c'est une urgence Ouh Tu vas prendre cher mon pote Qu'est-ce que vous pouvez me dire Au sujet de cette facture ? Faites-moi voir Hum Ouais Je reconnais bien l'écriture illisible Du docteur Crocker Earl Sterling faisait partie De ses patients On dirait C'est une opération Tout à fait classique Chirurgie esthétique A très faible risque Mais le docteur Crocker N'a jamais opéré Il a dit qu'Eurl avait disparu Avant de verser l'avance Et maintenant Parlons plutôt De vos besoins médicaux Qui c'est ça docteur Crocker ? La dernière fois que je l'ai vu Il était allé chercher Quelque chose au sous-sol Il avait sûrement Des aiguilles à nettoyer Ou des fournitures médicales A récupérer Elle n'était pas inquiétée Qu'il ne soit pas revenu On parle de vos besoins médicaux Je dois aller au sous-sol Vous vous croyez Dans les toilettes publiques ? Par pitié Ne répondez pas C'est une question rhétorique Pourquoi je vous laisserai Entrer là-dedans ? Alors je pense Que je vais tout simplement Lui dire la vérité Est-ce que ça passe ? Ah ouais mais en plus T'as vu La classe du smoking Je l'ai fait tous tomber Mon vieux Je vais tellement foutre la merde Mais par contre Le type la dernière fois Qu'il l'a vu Il est descendu au sous-sol Mais il est Par contre il y a des traces de sang Pourquoi il y a des traces Tu m'as vraiment donné Du fil à retordre Tu sais ? Wow 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 Holy shit ! Je crois qu'on a terminé Notre petit héros Docteur Bonjour Pas bien Pas bien Cet endroit est interdit au public Mais ce n'est pas grave Je peux arranger ça Je peux tout arranger Ok Bonjour Qu'est-ce que vous avez fait à Earl Sterling ? Je suis en smoking là S'il te plaît Sois gentil C'est Earl C'est Earl C'est lui qui refusait D'être heureux Les bons patients Repartent avec un beau visage Tout neuf Les mauvais patients Saignent partout Sur le sol Et gâchent la vie Des gentils chirurgiens Je vais l'arrêter Je ne vais pas faire résolution Sans violence Je vais lui péter la tronche S'il le faut Mais la loi c'est moi Et en smoking Alors juste C'est le smoking Qui me donne un bonus Mais je reçois tout Je réussite Toutes mes actions En charisme Par contre Il est complètement Madness Le mec Regardez tout ce sang Je suis couvert de sang Oh là Qu'est-ce qui Oh merde Qu'est-ce que tu fais Mec Arrête Mais non mec Qu'est-ce que ça fait Bon bah je prends Ce serait dommage De gâcher ça Qu'est-ce qui se passe ici C'est C'est le docteur Crocker Mec 5 secondes Le type Dernière fois que tu l'as vu Tu l'as vu de descendre Tu ne t'es pas demandé Ce qu'il foutait en bas De 1 Et en plus Je suis sûr que ça fait Quelques petits bouts de temps Qu'il est en bas Et de 2 C'est quoi ton putain de sous-sol Mec C'est une salle de torture Ton truc Je crois que vous me devez Des explications Ouh toi aussi je pense C'est plutôt vous Qui me devez des explications Docteur Votre associé Était en train De découper Earl Sterling en morceaux Il l'a découpé Mais pourquoi il Attendez La reconstruction faciale S'il a bel et bien Procédé à l'opération Et qu'elle s'est mal passée Le docteur Crocker Était prêt à aller aussi loin Pour protéger sa réputation C'est pas de sa faute J'aurais quand même envie De le faire chier un peu Mais bon Voilà c'est réglé Une bonne chose de faite Une bonne chose de faite Le meilleur chirurgien De Diamond City Est mort Après avoir découpé L'un de ses patients En morceaux Et tout ce que vous trouvez à dire C'est Une bonne chose de faite Vous avez sûrement raison Laissez moi J'ai un rapport à faire A la sécurité Et un carnage A nettoyer Comment il s'est barré Genre Ouah c'est pas moi Clé de la maison J'espère que le cercueil Restera fermé Pour les funérailles Ouah Il y a du bordel ici Quand même Ouais mais mec Ton truc C'est une salle de torture C'est toi Qu'on devrait arrêter Sinon Valentine Encore une enquête De résolu Tain 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 Mais qui se croit trop Mais je me kiffe En smoking À résoudre des enquêtes Il faudrait que je me trouve Un petit impair Vous torturez pas l'esprit Ce type avait décidé De mourir Merci Valentine, je vais voir une fois si j'ai pas par hasard tenu un costume beige, voilà regardez là on est bien pour enquêter là, on est pas mal, putain j'adore comment on est fringué quoi. Alors ensuite prochain objectif, c'est par là, ah mais putain les gardes qui te baroncent des infos comme ça random. Vous savez pas ce que vous cherchez ? Pas grave, nous avons tout ! C'est ce qui lui, je l'avais jamais vu Percy ? Non, il va pas passer forcément, il va falloir qu'on fasse le grand tour parce que là ça m'intrigue, y'a un truc là-bas derrière, est-ce que c'est à nouveau l'agence de Nick Valentine ? C'est à nouveau l'agence de Nick Valentine j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il y a à nouveau à faire là-dedans ? T'as vu quand même le mec ça fait des années, enfin des mois qu'il est sur l'affaire, j'arrive et j'ai résolu tout quoi. Alors, vous avez retrouvé ce brave Earl Sterling ? Hummm... Ouais, alors récapitulez. Pourquoi je devais retrouver Earl Sterling déjà ? Pour donner des nouvelles de leurs amis aux employés de l'Auberge de l'Abris par exemple, sans oublier la prime en capsule sonnante et trébuchante. Ah ! De l'argent ! Bah il a été découpé en morceaux. Earl n'est pas allé bien loin en fait. Il aurait eu du mal après avoir été découpé par le docteur Crocker. Crocker a tué Earl ? Ça faisait si longtemps qu'on était sans nouvelles. Je pensais plutôt à un coup des pillards ou de l'institut. Mais Crocker ? J'espère que ce boucher est en train de pourrir dans une cellule. Il pourrit pas vraiment dans une cellule mais il pourrit, c'est vrai. Il est en train de pourrir quelque part. Pas de doute là-dessus. Quelque part ? Qu'est-ce que vous... Oh, c'est horrible. Je suis vraiment désolée que vous ayez du vivre ça. Tenez, c'est pour vous. Vous l'avez bien mérité. La nana qui me donne du fric parce que j'ai vu un homme mourir, tu vois. Ça va leur faire un choc. Merci, on va pouvoir refermer définitivement ce dossier. 203 capsules, nickel. Et une enquête de résolu. Allez Valentine, on s'y armait. Je me sens la détective Mister Sponge là. Je suis chaud là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les environs ? Par ici, à 30 pas. Je crois que c'est le mec là, près du mur. Abbott. Non, c'est encore autre chose. Bon... Jour. Ah si, c'est lui. Abbott. Je suis occupé. Oh putain. Comment il s'est levé comme un truc, comme un pic. J'ai du travail. Putain, mais il veut pas. Ouais, mais là par contre, il m'a saoulé. Tu veux pas me parler ? Putain, il veut pas me parler. Mec, tu m'as saoulé, je suis désolé. Bienvenue dans vos derniers instants. Voilà. Oula, 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 oula le corps. Valentine a détesté. Bah c'est con Valentine parce que... Merde. Ça je voulais pas faire par contre. C'est con Valentine parce que je l'ai fait, tu vois. Non mais euh... Je veux dire, à un moment donné, je veux bien être gentil, mais le mec il m'a... Il m'a cassé les pieds pendant trois épisodes là. Il a ni vu ni connu, on ressort. On a rien vu, on a rien fait, c'est pas moi monsieur l'agent. J'espère au moins que la quête c'est... La quête ne s'est pas annulée. Bon, on va l'annuler à la main. Inspecter le musée de la sorcellerie. Euh... Canigo, sauterelle dorée. La sauterelle dorée, c'est où ? Ok, bah il nous manque juste en fait, euh... Le musée de la sorcellerie. Et Abbott, on peut pas l'annuler la quête ? Non, j'ai pas l'impression. Ok. Bah écoutez, dernière quête du coup de cette ville, c'est le musée de la sorcellerie. Alors peut-être même pas de cette ville, je sais pas du tout. La map, la map. Où est le musée de la sorcellerie ? La sauterelle dorée est là. C'est ici le musée de la sorcellerie ? Parce que je l'ai déjà visité, je l'aurais vu quand même, non ? Attends, je vais me déplacer rapidement parce que... Si ça se trouve, je suis complètement passé à côté sans faire gaffe. J'aime bien les peep-boys quand même, ils sont simples et ils sont assez sympathiques quoi. La brise 111. Ok, alors. Où c'est ? Trinity Tower d'ailleurs, il faudrait que je regarde, il faut voir ce que c'est. Le musée de la sorcellerie. Est-ce que c'est ça ? C'est destination. Ah, ça c'était la destination personnalisée, je suis con. Je suis con les amis. Bon, c'est pas grave, après le musée de la sorcellerie de toute façon il est à perpète les oies. Bah écoutez, on va du coup se diriger vers la sauterelle dorée. Et on va désactiver du coup le musée. Et on va activer... Voilà tout ça. Et on va voir du coup qu'est-ce qui est le plus proche. C'était Kanigou mais bon, on l'a abandonné à nouveau. Chemin de la liberté. Bah c'est le chemin de la liberté qui est le plus proche. Et après du coup, ça va être le reste. Les miliciens. Ok, ouais. Bah écoutez, on va faire dans l'ordre là. Le chemin de la liberté. Puis la sauterelle. Puis Kanigou. Allez, c'est parti. En route du coup. Alors. Là j'ai mon petit flingue qui est efficace contre les humains. En plus avec les pierres qui traînent dans les environs. Surtout au début de l'aventure. Je sais pas si vous vous souvenez. J'étais en train de me balader dans la première ville en fait. Dans laquelle j'étais après. Après ma rencontre avec les miliciens. Et je m'étais fait surprendre par un fat boy. J'ai pas compris. Est-ce que c'est agressif ce truc là ? Non, mais dans le doute. J'aime pas trop marcher comme ça au milieu de la route. C'est... Ça m'inspire pas spécialement confiance on va dire. C'est par là. Alors normalement comme dit j'ai une application sur ma tablette qui me permet de regarder un peu le Pip-Boy dessus. Mais là j'ai pas l'application lancée. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il y a une chaîne de l'autre côté. Il y a deux. Il y a deux. Il y a deux. Il y a deux. Peu travail. Il y a deux. Il y a deux. Il y a deux. Tiens prends ça. Mince. Tiens prends ça. J'utilise assez peu le mode SAV en fait. Je vais faire le tour du coup. Allez hop. Du coup ça va être un nouveau de la carte. L'objectif secondaire, c'est faire le bonjour autour. Qu'est-ce qui brille là-bas ? Il y a tellement de trucs à voir. C'est fou, quoi. On peut passer par là. Par où est-ce qu'on peut rentrer ? Par là, je suppose. Hey, shit. Oh, 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 oh. Je vais y passer, je vais y passer. J'y suis passé. Eh bien, écoutez, c'est sur cette mort qu'on s'arrête. Oui, forcément, j'ai mon costume. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, à le partager sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501